Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Laura Mann et voici les titres de ce journal. ... ... Manifestations s'intensifient dans le corps enseignant, d'autres perturbations sont à prévoir. ... Nouvelle représentation du climat tendu à Bémao avec une tentative d'incendie d'un bâtiment communal. ... Une lettre ouverte, écrite par une cinquantaine de professionnels universitaires, demande une amélioration des conditions de travail. ... Et nous aborderons dans ce journal la mobilisation des avocats contre la réforme des retraites. ... La détresse d'une mère, elle a laissé son bébé de deux mois avec un cabas à des touristes qui déjeunaient dans un restaurant à la plage de Port-Louis avant de disparaître. Le couple tétanisé a alors alerté le personnel du restaurant qui a rapidement appelé les secours et la gendarmerie. Le nourrisson a été pris en charge et acheminé vers le CHU. Son état n'inspire aucune inquiétude. Thierry Fonderé a recueilli le témoignage de la propriétaire du restaurant Le Poisson d'Or, où ce bébé a été abandonné. ... ... ... ... Et ma serveuse, j'ai m'appelé pour me dire, Mme Madele, il y a un bébé qui est sur une dame, une touriste, et ce n'est pas son bébé. Et la touriste a dit que la maman du bébé a été aux toilettes. Et depuis l'heure qu'elle a été aux toilettes, elle n'est jamais revenue récupérer le bébé. Alors je dis, mais comment ça ? Alors moi je suis venue, j'ai récupéré le bébé dans les mains de la dame. Effectivement, elle avait déposé le bébé, je pense qu'elle avait déposé le bébé dans le sac. Et là, je pense que la dame, la touriste a dû récupérer le bébé sur elle. Quand je suis venue, j'ai récupéré le bébé et je suis partie avec le bébé. Et j'ai dit à ma serveuse d'appeler la gendarmerie pour qu'ils viennent récupérer le bébé parce que je suis en plein service. Et pour qu'ils sont arrivés, je leur ai expliqué, je leur ai donné le sac du bébé, je leur ai donné le bébé, mais le bébé pleurait. Alors j'ai repris le bébé pour le consoler un peu, la consoler un peu. Après j'ai su qu'elle était une petite fille, mais je l'ai prise pour la consoler. Ça m'a beaucoup touchée parce que vous savez, je suis mère de six enfants et j'ai beaucoup de petits-enfants. Ça m'a touchée. Ça ne peut pas ne pas vous toucher parce que vous savez, la vie est difficile, on ne sait pas ce qui se passe. Et voilà, ça fait du mal quand on voit ça. Mais je sais que même la dame, la touriste, les gens qui étaient là, ils étaient attristés de ça. La mobilisation des enseignants contre la réforme des retraites continue. 90% des établissements en Guadeloupe sont concernés. Une opération escargot a été organisée par le personnel de l'éducation en grève. Reportage, Marius Mathieu. Ce jeudi matin, sur la route Nationale 1, le personnel de l'éducation prépare une grande opération escargot dans le sens Bastère-Point-à-Pitre. Objectif, intensifier la mobilisation pour mettre en lumière les revendications. Il est important de se mobiliser parce que nous réconnerons des moyens au rectorat et puis on ne nous entend pas. Donc il faut hausser le ton et donc nous pensons qu'une opération comme celle d'aujourd'hui devrait la ouvrir, la nettoyer un peu les oreilles. A 10h30, l'impressionnant cortège composé d'une centaine de voitures converge vers le rectorat. Sur place, des dizaines d'enseignants sont mobilisés plus que jamais. Suppression de poste, retraite, ces sujets inquiètent la profession. Maintenant, un enseignant pourra être licencié à n'importe quel moment alors que notre statut ne prévoyait pas ça. Donc on n'a pas cotisé pour le chômage, ni rien. La retraite, c'est pareil. On a des salaires qui ne correspondent pas à nos grades. C'est à la fin qu'ils correspondent à nos grades. D'ailleurs, le ministre a décidé que la police, les cheminots vont garder leur système. Mais nous, peut-être comme on gêne moins, il ne fait pas marche arrière. Après 40 jours de conflit, la mobilisation ne cesse de prendre de l'ampleur. Près de 90% des collèges et une majorité de lycées étaient encore fermés à ce jour. Et demain, les syndicats appellent à de nouvelles mobilisations devant les établissements de la Guadeloupe. Une fin de soirée funèbre hier, un homme de 25 ans est décédé suite à la perte de contrôle de son véhicule au moule, route de la Rosette. Et l'autre fait, dans la soirée qui semblerait cette fois un homicide, un homme de 28 ans a été piqué par une arme blanche au niveau du cou à Sainte-Rose. Il n'a malheureusement pas survécu à sa blessure. Nouvelle nuit agitée à Bémao, une tentative d'incendie d'un bâtiment a été avortée dans la nuit. Hélène Polyfonte, la maire de la commune, réagit. Reportage, Marius Mathieu. Mercredi, 5 véhicules avaient été incendiés à Bémao. Dans la nuit de ce jeudi, une tentative d'incendie volontaire est à déplorer sur ce bâtiment associatif, pourtant situé à quelques pas du commissariat de la commune. Pour le président de cette association, c'est l'incompréhension. Il y avait le feu dans notre local, je n'ai pas pu venir tout de suite. Je suis venu le lendemain et j'ai constaté le dégât que vous voyez derrière moi. Je suis attristé et en colère parce que depuis 2001, nous prenons pour la réconciliation des Bémarossiens. Maintenant, je constate que c'est la division, c'est l'anarchie. Je pense que le local de la Leste-Bémarossienne n'a rien à voir avec ce qui se passe à ce moment. Il faudra tout pour que la ville de Bémarossienne retrouve sa sérénité. Cet acte de vandalisme n'a toujours pas été revendiqué. Mais à Bémao, le climat devient de plus en plus tendu depuis le début de la grève des agents municipaux. Pour le maire de la commune, ces actes de violence doivent cesser au plus vite. On se retrouve dans une cascade de violence. Chacun sur sa position, disant que ce n'est pas moi, bien entendu. J'entends bien, je n'y étais pas, je n'ai pas vu. Mais la question qu'il faudrait se poser, pourquoi un local qui existe depuis 2001 n'a jamais subi d'exaction ? Pourquoi ce local aujourd'hui est victime de ce genre d'agissement ? Eh bien, je dirais tout simplement qu'il est temps que certaines personnes qui sont mises à la manœuvre saisent ce genre d'agissement. Bémarossien n'a pas besoin de ça. Les jeunes Bémarossiens n'ont pas besoin de cela. Et d'une manière générale, je crois que personne aujourd'hui a besoin de ce genre de comportement en Guadeloupe. L'UTC-UGTG a envoyé aujourd'hui une proposition de médiation à l'autorité municipale. Si la grève dure depuis le 6 janvier, la sortie de crise est attendue par une grande majorité de la population. Les avocats d'outre-mer continuent de se mobiliser contre la réforme des retraites. Ils attendent une réponse du Premier ministre Edouard Philippe face à ses revendications. Précision avec Tom Gagnou. La mobilisation du barreau ne faiblit pas en Guadeloupe. Ce jeudi, les avocats étaient nombreux devant le palais de justice de Pointe-à-Pitre pour faire entendre leur mécontentement. Ils demandent l'abandon total de la nouvelle réforme des retraites qui, selon eux, auraient des répercussions négatives sur leurs cotisations. Ce projet de loi comporte une tare principale, celle de multiplier par deux nos cotisations retraites. On va passer de 14 à 28% de prélèvements et de diminuer par deux la retraite qui nous sera versée à la fin de notre carrière. Le Premier ministre Edouard Philippe avait rendez-vous ce jeudi soir avec les représentants de la profession. Le Conseil national des barreaux doit tenir ce week-end une assemblée générale. Celle-ci donnera le ton quant à la poursuite ou l'arrêt du mouvement de grève qui dure depuis le 6 janvier. Nous espérons que nos instances nationales qui ont pu compter sur notre mobilisation puissent connaître des réponses positives durant les pop-parlers qu'il y a lieu en ce moment. Mais d'ores et déjà, nous sommes déjà prêts, au cas où ces négociations n'aboutisseraient pas, de pouvoir poursuivre par notre mobilisation qui est déjà bien ferme. Mais nous savons poursuivre les semaines prochaines peut-être au travers d'autres actions qui devront encore permettre à nos dirigeants de pouvoir revoir leur copie sur cette réforme des retraites. Les avocats n'en démordent pas, ils sont déterminés à poursuivre le mouvement. À présent, l'inquiétude gagne une partie des enseignants de l'Université des Antilles. Une lettre ouverte dans laquelle ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail depuis deux ans a été publiée. Le directeur de l'université donne son opinion au micro de TV. À l'Université des Antilles, l'inquiétude règne au sein du corps enseignant. Ce mardi, une lettre signée par 56 professeurs a été publiée. Une trentaine d'entre eux sont issues de la Martinique, une vingtaine de la Guadeloupe. Dans cette motion, il dénonce les conditions de travail qui se dégradent depuis deux ans. Pour l'université, il s'agit d'une goutte d'eau dans la mer. Ce n'est absolument pas représentatif au regard des 900 personnes qui constituent notre université, personnel administratif et enseignant. Ces personnes ont certainement un objectif, mais ce n'est surtout pas celui de faire évoluer notre université. Nous avons restructuré cette université tant au plan administratif qu'au plan politique, avec des réunions régulières de toutes les instances qui se tiennent de façon réglementaire. Malheureusement, les personnes n'étaient pas habituées à cette rigueur, à cette organisation, à ce type de management. Plus grave encore, les enseignants déclarent exercer sous la menace permanente de sanctions exemplaires le directeur de l'université dément. Quand vous demandez à quelqu'un de faire son travail, est-ce que c'est exercer une pression ? Quand vous êtes dans une composante, demandez à quelqu'un de faire son boulot pour que les documents puissent remonter au niveau des conseils et arriver en centrale, est-ce que c'est exercer une pression sur les personnes ? C'est tout simplement dire aux personnes en responsabilité d'exercer leurs fonctions correctement pour ne pas prendre en otage les étudiants qui sont à notre université. La direction promet d'appliquer les mesures adéquates en cas d'apparition d'un quelconque mouvement. Une réunion entre les enseignants protestataires doit avoir lieu prochainement. Aujourd'hui, c'était la clôture de l'année Gerti-Archimède, initiée en 2019 par la région Guadeloupe. C'est à la mairie de Mornalo que la région Guadeloupe a clôturé ce jeudi l'année Gerti-Archimède. Vœux pieux du président Arrichalus de rendre hommage aux grandes figures guadeloupéennes qui ont construit et marqué notre société. C'est un honneur pour moi de recevoir la clôture de cette année à Mornalo. C'est une femme qui a représenté les femmes guadeloupéennes d'abord, mais aussi qui a marqué la Guadeloupe par sa présence dans ce département. Devant une grande assistance présente à ce rendez-vous, le cheminement exceptionnel de cette grande dame du barreau a été évoqué. Gerti-Archimède a été une femme engagée dans la vie politique, dans la vie sociale, dans la vie publique des Guadeloupéens. Elle a émergé comme l'une des premières femmes qui a servi de figure de proue à ce qu'on peut appeler l'émancipation féminine. Et je peux dire que son éducation, le milieu dans lequel elle a vécu, a beaucoup contribué à faire d'elle ce qu'elle a été. Elle aura œuvré toute sa vie pour l'amélioration des conditions de vie de la classe ouvrière. L'organisme qu'elle a créé, l'Union des femmes guadeloupéennes, qui a aujourd'hui 62 ans, existe toujours et continue à se battre précisément pour l'émancipation complète de la femme guadeloupéenne, de la famille guadeloupéenne. Pour, notamment, quand elle s'est battue, et aujourd'hui nous sommes en plein dans cette question de la défense de la sécurité sociale. Gerti, Archimède, avec Rosan Girard à l'Assemblée nationale, se sont vraiment battus pour faire sortir les décrets. Le décret, la loi avait déjà été votée, mais le décret tardait à sortir. Et pour faire en sorte que ce décret sorte, et non seulement il a fallu se batailler et gagner à l'Assemblée nationale pour que les choses partent, mais arrivé en Guadeloupe, il y a eu encore un blocage. Et là, Gerti a su mobiliser notamment toutes les femmes de Guadeloupe, parce qu'il fallait se battre pour que finalement on installe la sécurité sociale en Guadeloupe, c'est-à-dire la retraite des vieux travailleurs. Gerti, ce n'est pas une icône, mais c'est vraiment un modèle, c'est vraiment un exemple pour la Guadeloupe d'aujourd'hui. Eh bien, c'était une très belle année avec beaucoup d'organisations, même cette nation. D'ailleurs, aujourd'hui, nous clôturons là en Gerti, Archimède. Gerti, Archimède a eu les honneurs, la ville de Mornalo a participé à cette commémoration, la ville de Bastère, bien sûr la région. Et beaucoup d'associations ont joué le jeu, des jeunes aussi ont joué le jeu, ont participé. C'est l'occasion aussi de permettre à notre jeunesse de découvrir ou de redécouvrir ce qui était Gerti, Archimède. Nous sommes très honorés, très flattés de l'ensemble des événements qui ont été mis pour commémorer cette année. Et je crois que c'est une très belle année, Gerti, Archimède. Sachez aussi que si vous voulez connaître Gerti, Archimède, vous pouvez aller voir au Memorial Act, ce samedi 25 janvier à 19h, la pièce de théâtre Gerti, l'ami du peuple, mise en scène par Eliane Arnel-Cancell. Retenez aussi que la région Guadeloupe consacre l'année 2020 au grand humaniste Henri Sidant Barhomme. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Manifestations s'intensifient dans le corps enseignant, d'autres perturbations sont à prévoir. Nouvelle représentation du climat tendu à Bémao, avec une tentative d'incendie d'un bâtiment communal. Une lettre ouverte, écrite par une cinquantaine de professionnels universitaires, demande une amélioration des conditions de travail. Et nous avons également abordé la mobilisation des avocats contre la réforme des retraites. Merci à tous de nous avoir suivis, et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada